... Bonjour, je m'appelle Geneviève Louin, je suis l'auteure de Anakin, la lignée du sobre. Moi, je suis une historienne de formation et je me suis convertie aux arts martiaux parce que je suis littéralement tombée en amour avec les arts martiaux. Donc, en écrivant mon premier roman, dans le fond, j'ai marié mes deux passions, l'histoire du Japon et puis les arts martiaux. Donc, l'histoire d'Anaken, c'est simple, on suit un frère et une soeur, Yuki et Sato, qui sont nés dans une famille de samouraïs. Donc, au Japon, si vos parents sont samouraïs, vous êtes samouraïs. Samouraï, ce n'est pas un métier, c'est un état, c'est ce que vous êtes de naissance, que vous soyez fille ou garçon. Alors, on suit Yuki et Sato, alors qu'ils perdent leurs parents de façon brutale et qu'ils se retrouvent à devoir prendre sur leurs épaules leurs devoirs d'adulte. Un devoir d'adulte pour un samouraï, c'est quoi? Ça veut dire trois choses. Être loyal envers son seigneur, être loyal envers sa famille et se battre en cas de besoin. Dans Anaken, ce qui est spécial, c'est que les devoirs entrent en conflit et puis on va suivre Sato et Yuki, alors qu'ils essayent de tirer leur épingle du jeu et puis de survivre à tous les événements qui se mettent en bras. Je dirais que Yuki ressemble plus à la personne que je suis maintenant. C'est-à-dire qu'elle sait ce qu'elle veut et puis elle est prête à faire les sacrifices qu'il faut pour y parvenir. Mais Sato ressemble plus à la personne que j'étais à l'âge de mes personnages. Il est plus incertain, il veut fêter, il veut rentrer dans le moule, il veut faire ce qu'on attend de lui. Mais en même temps, il a l'impression d'être encore un petit enfant dans un camp d'adulte. Donc, il trouve ça très difficile. Pour ça, il me ressemble un peu plus. Les arts martiaux demandent plus de concentration immédiate. Écrire demande plus de concentration à long terme. En fait, souvent, j'alterne entre les deux activités. Je vais travailler sur un roman, puis quand je suis bloquée, quand je ne sais plus quoi écrire, comment tourner ma scène, on dirait qu'à un moment donné, j'en ai trop dans la tête. Je vais aller taper dans mon punching bag, je vais aller m'épuiser physiquement. Et là, pendant que je fais ça, je peux juste penser à ce que je suis en train de faire. Parce qu'aux arts martiaux, si on pense à d'autres choses, ce n'est pas long qu'on reçoit un petit point sur le nez. Donc, je suis obligée d'être très, très, très concentrée sur ce que je suis en train de faire. Puis on dirait qu'il y a une partie de mon esprit, en ce temps-là, qui travaille. Et puis hop, quand j'ai fini mon entraînement, souvent, les réponses sont apparues toutes seules. Donc, « Anakan », c'est vraiment écrit comme ça. J'alternais entre le clavier et le gym. Sous-titrage Société Radio-Canada